Salut à toutes et à tous, durant votre partie vous avez probablement découvert certains des secrets du jeu, mais saviez-vous par exemple qu'il est possible de sacrifier un compagnon pour obtenir un buff permanent, ou qu'il existe trois variantes uniques du sort appel de familier ? Dans cette vidéo je vous propose de découvrir les 20 bonus et autres capacités permanentes que vous pouvez obtenir durant l'aventure. Je vous détaille tout ça acte après acte, vous vous en doutez il y aura donc quelques spoils mineurs, mais rassurez-vous je vous en dirai le moins possible. Allez on commence tout de suite avec l'acte 1, et le premier très permanent que vous pouvez y obtenir, c'est la maîtrise des instruments de musique. Pour ça vous devrez parler avec Alfira qui se trouve au bosquet des druides et l'aider à terminer sa chanson. En lui répondant que vous pouvez l'aider et en l'invitant à vous donner le second lutte dont elle dispose, vous devrez réussir deux tests de représentation avec un degré de difficulté de 15 pour le premier et de 10 pour le second. Vous aurez donc plus de chances de réussite avec un personnage ayant un charisme élevé, et si vous réussissez en plus d'obtenir un lutte unique, le personnage aura désormais la maîtrise des instruments de musique. Un truc qui peut être bon à savoir si vous voulez pouvoir jouer des instruments sans forcément incarner un barde ou sans devoir prendre un don durant la progression. Alors après avoir quitté le bosquet en prenant sur votre droite avant l'entrée du village dévasté, vous pourrez rencontrer un chien nommé Gratouille dans la forêt. Grâce à lui vous pourrez obtenir une variante unique du sort Appel de familier. En arrivant sur les lieux vous comprendrez que son maître vient d'être assassiné, et après avoir réussi un test de dressage ou de perception avec degré de difficulté de 10, vous pourrez l'inviter à vous suivre. Après avoir passé une nuit au camp, celui-ci vous rejoindrait, vous aurez un nouveau compagnon permanent avec lequel vous aurez des interactions régulières. En plus d'obtenir une bonne dose d'approbation de la part de certains compagnons, vous finirez par débloquer la capacité active Appel de familier Gratouille, qui vous permettra comme son nom l'indique de l'appeler comme vous le feriez avec n'importe quel autre familier. Vous pourrez également obtenir une autre variation unique de ce sort dans le village dévasté même. En entrant dans le bâtiment situé juste à côté du point de téléportation, vous trouverez une trappe vers le cellier. En déplaçant une des caisses située dans un coin, vous trouverez un levier, celui-ci ouvrant un passage secret lorsque vous l'activez. Au bout du tunnel, vous déboucherez sur une grotte dans laquelle se trouvent des cercueils, et dans celui juste à droite de l'entrée se trouve un parchemin unique de convocation de Quasite. En l'utilisant, vous invoquerez un Quasite du nom de Pelle avec lequel le dialogue va s'engager, répondez-lui toujours la première réponse, et dirigez-vous ensuite vers le miroir orné avec lequel vous aurez un autre dialogue. En faisant croire à celui-ci que vous êtes un allié de son maître, et en lui répondant que Sastam n'est qu'une créature maléfique, que l'ongan de balsamine sert à nettoyer les blessures, et que vous chercherez un moyen de vous débarrasser de la larve, vous accéderez au laboratoire de l'ancien maître des lieux. Une fois à l'intérieur, vous pourrez à nouveau parler avec Pelle. Attention toutefois, vous devrez impérativement le faire avec un lanceur soleur, un magicien ou un occultiste. Au terme du dialogue entre votre lanceur de sort et Pelle, vous obtiendrez le sort permanent, Appelle de familier, Quasite à pertinent. Il pourra vous aider durant l'exploration, voire durant les combats, grâce à sa capacité lui permettant de se rendre invisible, ou celle lui permettant de terroriser une cible pendant deux tours. Et si vous voulez vraiment apprendre l'appel de ce familier sur un personnage particulier, vous pourrez simplement le respécialiser, soit en magicien, soit en occultiste, ou en ensorceleur avant d'invoquer Pelle pour la première fois, et vous pourrez évidemment le respécialiser comme vous le désirez, après avoir obtenu la capacité. Alors dans ce même laboratoire, vous trouverez également un objet qui vous permettra de débloquer plusieurs bonus ou capacités très puissantes, dont un sort qui ne sera disponible qu'à l'acte 3. Derrière cette grille, dans cette salle piégée, se trouve la nécromancie du thé, livre que vous devrez récupérer et lire, mais que vous ne pourrez tout simplement pas ouvrir pour le moment. Pour ce faire, vous devrez trouver une gemme située dans les profondeurs murmurantes du village dévasté, auquel vous pourrez accéder soit par le puits, soit par les sous-sols du bâtiment juste à droite de l'entrée du village. Au fond de la zone, vous trouverez une matriarche araignée sous laquelle se trouve l'améthyste sombre que nous convoitons. A vous de voir, soit vous faites un carnage dans la zone, soit vous y allez en invisible. Quoi qu'il en soit, une fois les deux objets réunis, vous pourrez ouvrir le livre et en commencer la lecture. En réussissant un premier jet de sauvegarde assez simple, vous pourrez lancer le sort communication avec les morts chaque jour de manière permanente. Et si vous réussissez les deux suivants, qui seront beaucoup plus compliqués, vous obtiendrez le trait savoir interdit, qui vous octroiera un bonus de plus 1 au jet de sauvegarde et test basé sur la sagesse, ce qui est vraiment pas mal pour booster votre perso. Alors attention toutefois qu'une fois le livre ouvert, vous ne pourrez plus le transférer vers un autre personnage. C'est donc uniquement avec celui-ci que vous pourrez également obtenir le sort disponible bien plus tard dans le jeu. Donc choisissez bien et gardez en tête que ce sort puissant disponible à l'acte 3 ne sera débloquable que si vous avez obtenu le savoir interdit. A vous de décider si vous sauvegardez votre partie avant de lire le livre ou si vous assumez la réussite et les échecs de vos jetés jusqu'au bout. Alors le point de départ pour obtenir le trait permanent suivant se trouve à l'entrée du camp des gobelins. Lorsque vous y entrerez pour la première fois, vous verrez le barde volo en pleine représentation. Interagir avec lui contrariera sa geôlière qui le remettra en cage à l'intérieur du camp. Une fois à l'intérieur, vous pourrez donc le libérer de plusieurs manières, que ce soit pacifiquement ou en discutant avec Gribot ou en utilisant la violence ou la ruse. Quoi qu'il en soit, lorsque sa cage sera ouverte, vous pourrez lui proposer de vous retrouver à votre camp. Après une longue discussion au sujet des flageleurs manteaux et de la larve que vous portez, celui-ci vous proposera son aide pour la retirer en passant par votre œil. A votre prochain réveil, vous pourrez une nouvelle fois interagir avec lui pour lancer l'opération. Bien évidemment, celle-ci ne se déroulera pas tout à fait comme prévu, mais si vous le laissez aller jusqu'au bout, vous obtiendrez une détection de la visibilité permanente, ce qui pourra être extrêmement utile tout au long de la partie. Alors toujours dans le camp des gobelins, dans la pièce juste à côté de celle où vous avez libéré Volo, se trouve un personnage nommé Abdirak. Si vous vous montrez ouvert d'esprit, celui-ci vous proposera de vous soumettre à une séance de flagellation. Il attaquera donc votre personnage plusieurs fois dans le dos et au bout de chaque attaque, vous aurez un dialogue vous proposant de réaliser différents tests. Globalement, vous devrez essayer de ne pas rester stoïque et de ne pas réprimer vos cris. En gros, vous devrez soit réussir les tests de représentation, soit rater les tests de constitution pour que sa DS soit satisfaite. Si c'est le cas, vous obtiendrez le buff permanent Affection de Loviatar, qui augmentera les chances de toucher et de résister aux effets de certains sorts du personnage de 10% pendant 3 tours à chaque fois qu'il passe sous la barre des 30% de points de vie. Alors on se dirige ensuite dans la partie sud de la carte au niveau des marées. Dans le salon de Thé-Riverain, vous rencontrerez Tati et elle. Si vous lui demandez son aide pour retirer la larve, elle vous proposera également une petite opération en passant par votre œil et tout comme avec Volo, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Vous perdrez donc un de vos deux yeux et vous obtiendrez en compensation le Dut de la Gonode, c'est-à-dire un bonus de plus 1 aux tests d'intimidation, mais un désavantage sur les tests de perception, ce qui est un malus assez important si on considère que ces tests arrivent très fréquemment durant l'exploration. Alors à vous de voir, mais sachez que vous ne pourrez pas vous faire opérer des deux yeux sur un même personnage, vous devrez donc soit choisir le bonus de Volo, soit le trait passif de la Gonode. Toujours dans le salon de Thé-Riverain, quelles que soient les interactions que vous avez eues avec Etel à la surface, vous pourrez passer derrière sa cheminée qui n'est rien d'autre qu'une illusion pour arriver dans une zone cachée. Je vous laisse le soin de découvrir celle-ci ainsi que la quête qui y est liée, mais lorsque vous arrivez tout au bout de celle-ci, vous pourrez vous confronter à la Gonode. Adversaire puissant, elle vous donnera probablement du fil à retordre, mais sachez que si vous arrivez à faire baisser ses points de vue en dessous de 21 sans la tuer, elle vous proposera un marché. Si vous acceptez celui-ci, vous obtiendrez un bonus permanent de plus 1 sur une caractéristique au choix, bonus très puissant qui vous permettra vraiment de bien optimiser un personnage afin de le rendre efficace. A vous de décider du code moral de votre groupe lorsque vous serez confronté à cette situation. On va maintenant rejoindre les Tréfonds Obscurs dans lequel vous pourrez trouver un passage caché vers l'antre des Kuyotoa. Lorsque vous arriverez, ceux-ci seront en plein rituel et lorsque la créature qu'il vénère apparaîtra, un dialogue débutera. Lors de celui-ci, vous comprendrez que votre interlocuteur veut que vous fassiez une offrande et l'une des options possibles est de sacrifier l'un de vos compagnons. En choisissant un des personnages qui vous accompagnent, celui-ci quittera le groupe et deviendra hostile, vous devrez donc le tuer et attention, vous ne pourrez donc pas le ressusciter, donc choisissez bien. Lorsque ce sera fait, les 3 membres du groupe survivants bénéficieront d'un avantage au jet d'attaque contre les cibles souffrant d'une hémorragie tant que les Kuyotoa vénéreront boile, ça signifie que vous ne devrez surtout pas les tuer sans quoi le buff sera tout simplement annulé. Alors ce bonus pourrait être utile dans certaines situations, notamment si vous avez dans le groupe un barbare cœur sauvage ayant choisi la voix du tigre. En effet, celle-ci dispose d'une attaque spéciale affligeant un saignement aux ennemis situé dans une aire d'effet au corps à corps. Pour le bonus suivant, on est toujours dans l'outre-terre, ça se passe à la colonie de Myconide en discutant avec le marchand Blurg et en lui expliquant votre problème de larve, il fera appel à l'un de ses collègues, le flageoleur mental nommé Oméloun. En le laissant sonder votre esprit et en dialoguant avec lui, vous pourrez obtenir une quête intitulée Aider Oméloun à en apprendre plus sur le parasite. Pour réaliser celle-ci, vous devrez trouver un champignon appelé langue de folie ainsi que des sports de trimasque que vous trouverez tout simplement au sous-sol de la tour arcanique située à l'extrême sud-ouest de la carte. Une fois ces objets en votre possession, vous pourrez retourner voir Oméloun pour qu'il prépare une potion. Après l'avoir ingurgité, vous devrez réussir deux jets de sauvegarde durant le dialogue et si vous les réussissez, le personnage obtiendra la capacité instinct de survie de manière permanente. Celle-ci vous permettra une fois entre chaque repos d'imprégner une créature de force pionique pendant trois tours, ce qui aura pour effet de lui rendre trois des quatre points de vie lorsque ses points de vie tombent à zéro plutôt que de le faire sombrer dans l'inconscience. Enfin, dernier bonus permanent que vous pouvez obtenir dans l'acte 1, ça se passe dans le monastère d'eau brosée au sein de la crèche Gityonki. A l'intérieur de l'infirmerie, vous trouverez une machine avec laquelle vous pouvez interagir. Une fois allongé dans l'appareil, vous aurez plusieurs jets de sauvegarde à réussir. Le premier aura un degré de difficulté de 12, le second de 15 et le troisième de 18. Si vous vous en sortez, vous obtiendrez le passif éveillé qui vous permettra d'utiliser vos pouvoirs illitides dans le cadre d'une action bonus, ce qui n'aura d'intérêt forcément que si vous comptez utiliser ses pouvoirs. Alors attention toutefois que si vous ratez un de ces jets de sauvegarde, vous pourriez avoir de gros malus permanents sur certaines caractéristiques. Donc soyez sûr de ce que vous faites. Notez également que si l'Eitzel est dans votre groupe, elle voudra absolument aller dans la machine la première. Si vous acceptez, elle aura des jets de sauvegarde beaucoup plus difficiles à réussir, donc vous aurez du mal à lui éviter les malus. Si par contre, vous refusez et y aller à sa place, elle désapprouvera. Vous pouvez donc simplement la laisser au camp pendant cette phase si vous voulez éviter sa désapprobation. Alors voilà pour l'acte 1. On va maintenant passer à l'acte 2 et dans celui-ci, vous pourrez obtenir 4 bonus permanents dont certains sont également très intéressants. Évidemment, l'ordre dans lequel vous les obtiendrez dépendra du chemin que vous suivez pour explorer la zone. Le premier dont on va parler ici ne sera disponible que si vous avez sauvé Arabella au bosquet des druides ainsi que les autres Tifelins. En effet, durant l'acte 2, vous recroiserez la fillette seule à l'entrée du cimetière située entre la maison de la guérison et la guilde des maçons. Lorsque vous discuterez avec elle, vous comprendrez qu'elle est à la recherche de ses parents dès qu'elle a été séparée lorsqu'ils ont dû fuir les ombres. Vous pourrez l'inviter à votre camp le temps de mener l'enquête mais vous ne devrez pas aller bien loin puisque vous trouverez le cadavre de Komira et de Locke à quelques mètres de là dans une salle annexe de la maison de guérison. En lançant le sort communication avec les morts sur Locke, vous apprendrez un peu plus en détail ce qui leur est arrivé et vous pourrez ensuite aller annoncer la triste nouvelle à Arabella à votre campement. Forcément, la fillette ne prendra pas celle-ci très bien et ne voudra plus vous parler. Ce n'est qu'après votre prochain repos long vous pourrez à nouveau interagir avec elle. Au bout de la scène vous obtiendrez d'une part l'anneau de l'âme des ombres vous permettant d'invoquer une lame infligeant des dégâts psychiques à vos cibles ainsi que le sort enchevêtement de l'ombre d'Arabella. Celui-ci fonctionnera exactement comme le sort enchevêtrement si ce n'est qu'il ne vous coûtera aucun emplacement de sort mais ne fonctionnera en contrepartie que contre les morts vivants et les ombres ce qui pourrait toutefois s'avérer utile durant cette partie du jeu. Second bonus est certainement un des plus intéressants ça se passe au tour de Haute Lune pour l'obtenir vous devrez impérativement avoir Astaryon dans votre groupe lorsque vous discuterez avec le personnage Arash Oblodra vous pourrez obliger Astaryon à la mordre il désapprouvera mais en échange elle vous donnera une potion vous permettant d'améliorer la force d'un personnage de deux points de manière permanente bref un des meilleurs bonus du jeu pour renforcer et optimiser les caractéristiques d'un personnage basé sur la force. Alors dans cette même tour de Haute Lune vous pourrez également obtenir un trait passif permanent intéressant pour Gale pour ce faire il devra évidemment d'une part être dans votre groupe et vous devrez également accéder à une des zones interdites de la tour située au premier étage le plus simple sera donc de discrètement crocheter la serrure. Une fois dans la pièce vous ramasserez un coeur situé sur l'une des tables et interagirez ensuite avec la pile de livres en haut à droite de la bibliothèque ça déclenchera un mécanisme vous permettant d'interagir avec l'autel situé juste à droite afin d'y placer le coeur ce qui aura pour effet de révéler une pièce secrète dans laquelle vous trouverez un cercle rituel en interagissant avec celui-ci Gale vous proposera de le détruire s'il le fait il obtiendra le passif bienveillance de Mistra qui lui octroie un avantage sur les tests de concentration il aura donc beaucoup plus facile de maintenir celle-ci sur les sorts qui la requièrent. Alors je dois juste vous avertir qu'au moment où la vidéo est réalisée il y a un bug sur ce passif puisque celui-ci disparaît tout simplement après un repos long ça a toutefois été confirmé par l'Ariane comme étant un bug donc les prochains patchs devraient rétablir le caractère permanent de ce bonus. Allez on se dirige maintenant vers la toute fin de l'acte 2 lorsque vous aurez accès à la colonie de flageleurs manteaux dans une zone nommée la morgue vous retrouverez en cage le dévoreur d'intellect nous que vous avez peut-être déjà croisé dans le tutoriel si c'est le cas et que celui-ci n'est pas mort dans la toute première partie du jeu vous pourrez interagir avec sa cage pour tenter de le libérer à nouveau à vous de voir si vous y allez à coup de persuasion avec le garde ou en faisant preuve de ruse voire de violence quoi qu'il en soit une fois qu'il sera libéré vous pourrez utiliser entre chaque repos le sort invocation de nous afin qu'il vous accompagne dans vos aventures alors on est sur une version évoluée du familier par rapport à ce que vous avez vu dans le tutoriel avec 55 points de vie et des attaques pas trop dégueu il pourra très certainement vous aider durant les combats et enfin dans la même zone vous pourrez également obtenir un dernier trait passif intéressant pour ce faire vous devrez tout d'abord réussir le puzzle du laboratoire de nécromancie au sud de la zone alors je vous laisse chercher la solution à celui-ci ce n'est pas très compliqué une fois que ce sera terminé suivante dans laquelle l'objet esprit en train de se réveiller sera disponible vous pourrez l'emporter avec vous à quelques pas de là toujours dans le laboratoire vous trouverez l'interface des archives mentales sur laquelle vous pourrez placer cet esprit en interagissant ensuite avec la tête à peau pendante située juste à côté vous pourrez purger son esprit durant le dialogue en utilisant le pouvoir de votre larve comme remerciement vous obtiendrez le trait passif barrière mentale de Gitzeraï qui vous octroie un avantage sur les jets de sauvegarde d'intelligence alors attention à bien sélectionner le personnage sur lequel vous souhaitez ce bonus avant d'interagir avec la tête puisque vous ne pourrez l'obtenir qu'une seule fois alors on arrive enfin à l'acte 3 dans lequel vous pouvez également obtenir 4 bonus permanents le premier d'entre eux étant la capacité de lancer le sort fou rire de Tasha sans dépenser d'emplacement de sort pour ce faire vous devrez avoir préalablement récupéré l'amulette douée de conscience dans la malforge de l'acte 1 et vous rendre au temple de la main tendue sur la voie du dracossir en passant par une trappe dans les cuisines vous pourrez accéder au sous-sol du temple dans lequel vous trouverez une crypte en inspectant la plaque située sur le sarcophage au fond à gauche de la pièce la quête de l'amulette se mettra à jour et lorsque vous ouvrirez celui-ci l'esprit se manifestera jusqu'à prendre contrôle du corps de Shira un dialogue s'enclenchera ensuite dans lequel vous pourrez faire le choix d'endosser la démence de l'esprit si vous acceptez vous devrez réaliser deux jets de sauvegarde au choix alors attention que si vous les manquez vous souffrirez d'un malice de deux points sur votre sagesse donc soyez prudent si toutefois vous réussissez les jets vous obtiendrez comme capacité commune le sort fourrir de Tasha qui comme je vous le disais pourra désormais être lancé sans dépenser d'emplacement de sort ce qui est plutôt pratique pour un sort qui pourra être utile tout au long de la partie alors pour les deux prochains bonus permanents vous devrez avoir accès à la ville basse et plus précisément à la tour de Ramazit pour y récupérer un objet pour ce faire vous devrez tout d'abord vous rendre au magasin magie et sortilège et parler de chante nuit avec le vendeur qui vous expliquera ensuite comment accéder à la tour une fois à l'intérieur quel que soit le résultat de votre conversation avec le maître des lieux vous devrez sauter sur quelques meubles suspendus par magie afin d'atteindre le niveau inférieur en cliquant ensuite sur le bouton de la trame situé au sud-est de la carte vos personnages pourront accéder aux caves du magasin magie et sortilège dans celle-ci vous trouverez plein d'objets intéressants mais je vous laisse découvrir tout ça pour les bonus qui nous occupent vous suivrez tout d'abord le chemin jusqu'à entrer dans une pièce avec trois portes ayant des noms dans l'ordre vous passerez tout d'abord par la porte main d'argent ensuite la porte évocation et enfin la porte souhait vous arriverez dans une pièce avec un levier à activer et pourrez ensuite rebrousser chemin jusque dans la pièce de départ où vous remarquerez que la porte nommée Elminster est désormais ouverte dans la chambre forte d'Elminster se trouve une vitrine que vous pourrez crocheter ou simplement détruire et qui contient le très puissant codex Tarkyat le premier personnage qui lira ce codex obtiendra le débuff flétrissement du Tarkyat débuff qui pourra toutefois se transformer en super buff si vous utilisez le sort délivrance des malédictions sur le personnage désormais grâce à la vigueur du Tarkyat vous obtiendrez 20 points de vie temporaires à chaque fois que vous vous réveillez ce qui sera franchement sympa pour améliorer les capacités de survie d'un personnage alors ce codex vous permettra également d'obtenir un sort permanent très puissant nommé Danse Macabre qui vous permettra quant à lui chaque jour de ramener 4 cadavres à la vie afin de créer des ghouls qui se battront pour vous pour l'obtenir vous devrez lire le codex de Tarkyat et relire juste derrière le livre la nécromancité que vous avez obtenu à l'acte 1 de nouvelles pages seront désormais compréhensibles et en réussissant deux nouveaux jets de sauvegarde vous débloquerez ce sort de manière permanente sur le personnage avec une classe d'armure de 17 un nombre de points de vie correct que vous pourrez éventuellement booster avec vos sorts et des capacités offensives décentes ce sort sera parfait pour un nécromancien mais il pourra toutefois être utile à n'importe quel groupe alors petit rappel un seul membre de votre groupe ne peut ouvrir et lire le livre la nécromancie de T c'est donc ce même membre qui pourra obtenir le sort Danse Macabre anticipez donc bien dès l'acte 1 le personnage sur lequel vous souhaitez que ses sorts et bonus soient disponibles enfin dernier trait passif permanent que vous pouvez obtenir durant l'acte 3 et pas des moindres pour ça vous devrez vous rendre au cloître de la sombre étreinte alors c'est la fin de la quête d'ombre coeur donc je ne vous montre rien si ce n'est le moment où vous arrivez devant le miroir de l'égarement première étape après avoir interagi avec lui l'un de vos personnages devra réussir un test d'arcane avec un degré de difficulté de 25 autant dire que ce ne sera déjà pas gagné donc à nouveau à vous de voir si vous assumez les échecs mais je pourrais vivement vous conseiller de sauvegarder devant le miroir et après chaque tentative réussie une fois que vous avez passé ce premier test vous devrez réussir un test de religion une fois encore avec un degré de difficulté de 25 et quand ce sera fait vous pourrez abandonner un souvenir que vous avez acquis au cours de vos aventures ce qui vous conférera un malus de moins 2 dans une caractéristique au choix mais en contrepartie vous choisirez ensuite un souvenir qui vous sera inculqué et qui ajoutera plus 2 dans une autre caractéristique au choix alors vous comprendrez facilement quelle description est liée à quelques caractéristiques dont je ne vais pas toutes les faire ceci dit la bonne nouvelle c'est qu'après avoir obtenu votre malus et votre bonus vous pourrez tout simplement supprimer le malus en utilisant le sort délivrance des malédictions sur le personnage ce qui vous permettra donc de ne garder que le plus 2 en bonus l'autre bonne nouvelle c'est que vous pouvez faire ça avec tous vos personnages ceci dit vous devrez réussir le test de religion avec chacun d'entre eux pour obtenir le bonus n'hésitez pas à utiliser tous les objets que vous avez en votre possession pour améliorer vos chances de succès sur ces tests voire carrément à respécialiser jusqu'à ce que vous ayez réussi tous les tests à vous de voir les moyens que vous voulez y consacrer mais vous l'aurez compris on est donc sur un très très gros bonus alors il y en a bien un cinquième dont je pourrais vous parler dans l'acte 3 mais on est vraiment sur le dénouement de la quête d'Astarion donc je vais m'abstenir sachez toutefois qu'il pourra lui aussi obtenir de puissants traits en fonction de vos choix sur sa fin de quête alors avant de vous quitter je tenais à tous vous remercier vous êtes nombreux à vous être abonné à la chaîne ces derniers mois et à avoir manifesté votre soutien que ce soit sur le discord dans les commentaires ou via les likes vos messages me font tous extrêmement plaisir et grâce à vous la chaîne s'est développée au delà de mes espérances et je dis bien grâce à vous parce que c'est un travail d'équipe de mon côté je réalise les vidéos mais c'est vous qui leur donnez de la visibilité donc merci pour tout et surtout continuez à regarder à commenter et à liker les vidéos puisque c'est ça qui contribue le plus au référencement sur Youtube alors pour ce premier giveaway comme je le disais sur le post communautaire il y aura une clé PC et une clé PS5 pour Baldur's Gate 3 à gagner pour participer c'est simple abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait mais attention abonnez-vous en mode public pour ce faire c'est assez simple vous cliquez sur votre image Youtube paramètres confidentialité et vous vous assurez que vos abonnements ne sont pas privés ensuite vous likez la vidéo et commentez en m'indiquant quel secret vous n'aviez pas trouvé et surtout quelle version du jeu vous aimeriez gagner je ferai un tirage pour la version PC et un autre pour la version PS5 donc choisissez bien pour quelle version vous voulez jouer vous avez jusqu'au samedi 28 octobre pour participer je contacterai les vainqueurs dans la foulée pour leur envoyer les clés je vous donne également les infos sur la participation en commentaire de la vidéo une fois encore un immense merci et bonne chance à tous n'hésitez pas à rejoindre le Discord de la chaîne pour discuter de Baldur's Gate 3 ou d'autres jeux avec les membres de la communauté sur ce je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501